Et donc, bien salut à tous les amis, c'est PaulPort36 pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être plus une vidéo sous forme de tutoriel. Donc il y a le multijoueur de TS2 qui est sorti, développé par des particuliers. Quand je dis particuliers, ce n'est pas Giants qui a sorti ce mod, c'est des checks il me semble bien. Donc il est sorti le 30 mai, donc un jour à l'avance, il devait sortir le 1er mai à 22h30. Et il est sorti le 30 mai à 21h30 ou 22h30. Sauf qu'il n'y avait qu'un serveur de 1000 slots, donc ça a vite été... Donc rien que le site laguait quand vous faisiez download news comme ça. C'était assez problématique. Et donc là je vais vous montrer comment le télécharger. Donc je vais revenir en arrière. Donc ce site je vous le mettrai dans la description, il est partagé sur le Facebook de la page. A la page c'est Eurotroximator 2 Multiplayer. Mais pour ceux qui n'ont pas Facebook, je ne mettrai pas des liens Facebook, je mettrai des liens comme ça. Donc là vous arrivez sur le site. Donc là hier soir ils ont annoncé une nouvelle mise à jour. Donc là 0.1.0.2 en alpha. Dans 30 minutes, là ils n'ont pas encore changé. Donc moi je l'ai pris directement. Donc là vous faites download news si vous n'avez pas le lien direct sur Mika qu'ils ont mis sur Facebook. Là il faut avoir Steam et un compte Steam. Donc vous attendez, ça bug toujours un petit peu. Donc il ne faut pas hésiter à rafraîchir. Parce que c'est assez... Donc là vous voyez quand ça vous met attention, c'est que c'est une pub. Voilà, ça, ça me l'a déjà fait hier. Donc là vous revenez, vous faites Sync True Steam. Sync True. Voilà, il faut que ça vous mette Valve Core. Donc là vous mettez vos utilisateurs Steam. Si vous voulez m'ajouter, il n'y a pas de problème. Normalement, je vous dis bien normalement, vous devez avoir un shopk qui s'active. Et là je ne sais pas pourquoi il n'y est pas. Parce que je l'avais fait sur Modula vu que ça ne marchait pas sur Qualcomm. Parce que j'ai des extensions qui bloquent. Donc bref, là vous vous connectez sur Steam. Si ça vous demande un code, vous allez dans votre boîte mail. Donc moi c'est hotlock. Vous allez dans votre boîte mail et vous connectez. Vous avez un code, vous le mettez. Et ensuite ça vous demande comment vous voulez appeler cet ordinateur. Là vous mettez un nom d'ordinateur pour le reconnaître. Donc ça c'est simple. Donc ça c'est un lien que vous allez avoir un dossier quand vous allez le télécharger. Donc moi je vais ouvrir. Donc là j'ai pas mal de bordel. Il faut juste que je retrouve. Donc c'est ça. Donc là dedans vous avez un installer. Ça vous fermez. Vous faites next. I accept the agreement. Vous changez. Là vous mettez ce que vous voulez. Et puis là c'est hyper rapide. Et en même temps j'ai un bon PC. Et donc là vous ne voyez pas. Mais moi c'est en train de lancer le jeu. Donc ça marche très bien. Donc je vous propose que je vous reprenne sur le jeu. Donc là nous sommes actuellement sur le jeu. Je crois que j'avais pas eu le micro. Donc vous êtes sur le jeu. Si vous avez une carrière. Vous la prenez. Hop. J'ai oublié de préciser qu'il fallait activer son jeu sur Steam pour les versions boîtier. C'est à dire que si vous avez un boîtier. Il faut que vous preniez votre code et que vous l'activiez sur Steam pour avoir le jeu Steam. Et avant de lancer le jeu le multi il faut avoir Steam d'ouvert. Sinon ça vous mettra running Steam avant de lancer le jeu. Donc vous voyez là je suis bien dans le multi TS2. Donc je vais me mettre en mode conduite. Donc là vous voyez online en haut. Je vois pas parce qu'il y a le truc de action miril devant. Et là par contre je suis en... Donc voilà ça marche. Je suis en no collision RR. Donc vous voyez je suis bien en multi. Je l'avais pas vu celui là. Je vous montrais quelques petits trucs du multi. Donc là je sais bien que ça passait. Par contre je joue sans volant. Parce que sinon ça fait pas de voiture. Pour vous montrer. Alors en commande il y a la touche Tab. Donc là ça vous indique votre connexion. Donc pour moi c'est 53 minutes de m'ont. Donc c'est le ping. Puis il y en a un qui tourne à 400 de ping. Et player nerd to you. Par exemple 280. Bulgarian truck driver c'est dire qu'il a 280 m. Et les autres c'est pareil. Ensuite vous faites Y. Foc. Ça a changé là. Je sais pas pourquoi je peux pas faire Y. Normalement Y c'est le chat. Parfois il y a des bugs avec les feux. Mais ça a été corrigé le sens. Parce que les feux à un moment ne passaient pas au vert. Je sais pas si ça va être le cas là mais. Normalement je suis bien en. Ouais si il se passe. Là on est à Calais donc vous pouvez se trouver du monde. Il y en a qui était derrière. Voilà. Vous voyez ça c'est sympa parfois il y a des connards. Donc voilà ça c'est ma technique pour gruger tous les feux. Donc vous pouvez faire des appels de phare. Je me claire bien dans tout petit mon petit joueur. Donc si vous voulez jouer avec moi. J'ai pas mis une plaque parce que tu vois comment les plaques là. Ça fait qu'être. Chaque fois que quelqu'un achète une plaque et ça change le monde. Ça peut vous retrouver des noms de. Des noms polonais. Des noms chinois ça c'est le bordé. Donc c'est pour ça je vous conseille de ne pas prendre de plaques pour moi. Moi j'ai un camion en verre fluo. Un petit fh16. Et donc je m'amuse bien avec. Pour le moment c'est mon camion que j'ai acheté. Mais je pense que je vais faire une petite carrière. S'il y a dessus parce que. Par ça moi je m'éclate sur ce mode. Et là vous voyez il y a les concessionnaires. C'est exactement comme le mode normal. Et pour ça que vous éclatez encore plus. Donc là vous voyez par exemple à l'île. Et là il n'y a pas grand monde. Là j'ai pris un niveau parce que je suis roulant solo. Un tracteur solo. Je crois. Voilà. Donc je pense que vous avez compris comment installer une multis. Si vous avez des questions n'hésitez pas. Je réponds vraiment à tous les commentaires. Enfin tous les commentaires utiles. Parce que dès qu'il y a un commentaire de merde. J'ai vite dit à répondre. C'est tellement évident. Parfois je les renvoie un peu. Je sais. Mais quand c'est. Quand on me dit. Tu peux mettre les liens STP. Et que les liens sont dans la description. Je réponds pas. Ou je dis achetez des lettres. Ou un truc. Parce que parfois c'est un peu chiant. Des trucs comme ça. Donc ça m'étonne que le chat ne marche plus. Donc je sais pas. Ça doit être un petit bug. Mais bon. Sur ce les amis. Je vous dis à la prochaine. Je vous ai sur un multis. Si vous voulez me rencontrer. Vous allez sur ma page Facebook. Chaîne de Votre 36. Et je vous m'envoie un petit message. Je vous mettez une publication. Et moi je vous répondrai. De toute façon j'ai mis. J'ai mis un post. Que vous pouvez mettre vos Skype. Pour qu'on joue ensemble. Donc sur ce. A la prochaine les amis. Ciao.